Rivage de la colère, c'est une histoire vraie d'exil et de révolte qui se passe dans l'océan indien. Cette histoire, elle concerne l'archipel des Chagosses qui se trouve au plein cœur de l'océan indien. Il faut imaginer un chapelet d'îles vraiment situé à peu près au sud des Maldives. Et ces Chagosses ont appartenu pendant des années à l'île Maurice. Il se trouve que ma mère est mauricienne et que je suis moi-même franco-mauricienne. Et ce territoire était peuplé de descendants d'esclaves malgaches, des gens qui avaient une vie très simple, qui vivaient de la pêche, qui vivaient du travail du coco, qui étaient noirs, qui étaient analphabètes. C'est un des grands problèmes d'ailleurs de cette histoire. Et ces gens, en 1968, année à laquelle Maurice a accès à l'indépendance, puisque Maurice jusque-là était une colonie britannique, à cette date-là, la population des Chagosses a été déportée de force par les Anglais pour faire place nette sur les îles Chagosses. Et pourquoi ? Parce que c'était un enjeu hautement géostratégique à l'époque pour les Anglais, qui ont donc vidé l'île de force et qui se sont empressés de louer le territoire de l'île principale, qui s'appelle Diego Garcia, aux Américains pour qu'ils y montent une base militaire. On est en pleine période de guerre froide. C'est une île qui a porté de missiles de l'Afghanistan, de l'Asie, du Moyen-Orient. Donc pour eux, c'était très stratégique. Et ces pauvres Chagossiens, qui vivaient une vie, encore une fois, extrêmement paisible, se sont retrouvés livrés à eux-mêmes à l'île Maurice, où ils étaient déportés, et ont construit une espèce de bidonville pour essayer, évidemment, de se retrouver entre eux et de s'en sortir. On pourrait s'arrêter là et se dire, voilà, la tragédie d'un peuple, de gens qui ont été écrasés. Mais ce que j'aime dans cette histoire, moi, c'est le côté David contre Goliath. C'est le moment où les Chagossiens ont décidé de relever la tête, de s'emparer de leur destin et de protester. Les Chagossiens se sont réunis entre eux pour vraiment former une espèce de puissance, si faible soit-elle, mais pour protester, pour réclamer le droit de retour sur leurs îles. Et c'est un combat qui continue toujours aujourd'hui, puisque en mois de septembre 2018, il y a eu un très grand procès qui les a opposés au Royaume-Uni à la Cour internationale de justice. Et moi, j'étais avec eux à ce moment-là pour les soutenir. Alors cette histoire me tenait énormément à cœur, puisqu'il se trouve que ma mère et ma famille mauricienne ont eu la chance de vivre quelques semaines sur l'île de Diego Garcia et à Péros-Bagnos, donc dans les îles Chagoss, juste avant qu'elles soient totalement fermées par les Anglais, puisqu'aujourd'hui ce sont des îles inaccessibles. La base militaire est totalement verrouillée. Si vous voulez, c'est un Guantanamo qui se trouve dans l'océan Indien, donc c'est absolument verrouillé. Et moi, j'avais envie de redonner la parole à des gens qui ne l'ont pas au quotidien. C'était une histoire pour moi croisant la grande histoire et l'histoire intime. Et je me suis rapprochée aussi des résistants chagossiens, qui sont toujours basés à l'île Maurice, pour avoir accès aux procès-verbaux, aux photographies d'archives, à toute une somme et une masse de documents qui m'a permis de nourrir ce que ma propre mère, elle, m'avait raconté avec ses souvenirs de jeunes filles. C'est un roman, Rivage de la colère, qui parle effectivement d'exil et de colonialisme et qui pose cette question. Est-ce que la décolonisation est terminée ? À cela, je réponds que non. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis, c'est aussi la Cour internationale de justice, puisque le fait que les Britanniques aient excisé l'archipel des chagosses de l'île Maurice, c'était une manière finalement de garder dans leur escarcelle un territoire qui ne devait plus leur appartenir. Donc je suis vraiment nourrie par toutes ces questions de déracinement, d'exil forcé et le moment où les femmes aussi s'emparent de ces combats, puisque dans « Et soudain la liberté », coécrit avec Evelyne Pizier, il y avait cette dimension d'émancipation des femmes. Et dans « Rivage de la colère », c'est encore une fois une femme qui va être à l'origine de la révolte et du combat. Donc il y a quelques points communs, il y a une filiation entre ces deux livres, mais je crois surtout que c'est la figure maternelle qui relie les deux. Je sais quand même si on c счette, c'était une forte Pete, mais je crois que je sais pour يعons que les contrôles sont plus peu всёituées. Sous-titrage FR ?